Salut et bienvenue chez Je... Je tiens ! Alors... Fort gênant... Vous voulez brancher à un appareil ? Bon, sur Windows vous allez mettre des pilotes à la C1 Pardon... Des pilotes... Sur les systèmes nus, théoriquement la plupart ça fait top grâce à un truc qu'on appelle l'IBMTP On a ce montage c'est à dire l'accès à travers un point de montage ou un nom de dossier Vous pouvez accéder dans votre média à tel ou tel appareil Des fois ça se monte en automatique parce qu'il n'y a pas la règle qui est définie Ce qui est arrivé avec ma chérie par exemple Ma petite Shield qui n'était pas connue elle était trop jeune Ma petite... Vous comprenez ? Les vieux ne la connaissent pas bien Toujours est-il donc je vais vous montrer comment régler ce problème mais croyez-moi c'est pas si compliqué que ça en fait Donc maintenant Branchons évidemment notre chérie Et puis pour continuer on va passer à une bonne ligne de commande Donc CTRL plus ALT plus T sur clavier et sur Ubuntu ou sinon on ouvre le menu et on tape Terminal Le Terminal va nous permettre d'obtenir simplement l'identité de notre jouet tout bêtement je lui demande de me donner la liste des USB Alors sur les USB je remarque de notre ami Nvidia Corp Oui Là voilà Maintenant nous avons l'identifiant Nvidia et celui de la tablette il ne nous reste plus qu'à la rentrée Et donc nous y reviens Il nous reste donc à rappeler enfin à rappeler pardon notre chère Gebit pour ouvrir la liste des règles donc sudo pour que le super user donc Root fait l'action vous lui demandez d'ouvrir avec GetIt qui est graphique plus agréable que Nano qui est très bien sur un serveur mais sur un serveur sinon faut vraiment être volontairement enfin faut être trainer pas avoir envie de s'embêter bref tout va-t-il que vous mettez ensuite vous lui donnez directement l'adresse du fichier plutôt que de devoir aller cliquer après c'est plutôt ouvrir on est fainéant en gros vous copier connait ce que j'ai dit dans la description bande de fainéant euh qu'est-ce que je souffre pour vous vous faites entrer vous lui donnez votre mot de passe c'est normal il s'écrit noir sur noir si je puis dire enfin c'est pas vraiment ça mais en réalité il s'affichera pas dans tous les 4 voilà on fait entrer là clac euh on descend tout en bas donc dans mon cas je l'ai déjà inscrit donc j'efface on n'aurait rien vu donc je lui donne un titre pour venir trouver n'oubliez pas le dièse de vente pour dire que le programme comprenne bien que ça ne s'interprète pas nvidia shield voilà je lui mets un joli petit titre c'est mignon tac entrée et lâche une grosse feignasse je copie une des précédentes lignes paf et donc il va falloir que je lui donne l'identificatif du vendeur et celui du produit donc on les a eu ici dans la liste ls usb donc 0.955 c'est celui de de nos amis de chez une villière et l'autre de toute manière c'est 0.7 dans mon cas c'est celui du shield et j'enregistre j'enregistre et comme je suis ici je ferme tout simplement et là je n'ai plus qu'à lui simplement lui demander de redémarrer donc je vais lui demander un sudo service udev restart en gros la gestion de ce montage automatique pardon je veux qu'il me le refait à 0 et puis voilà si je fais entrer après j'ai plus qu'à rebrancher mon shield et j'aurai le voilà j'aurai ça voilà c'est tout ce qu'il y a à faire et voilà vous avez le montage de votre appareil ça peut être pour n'importe quoi un appareil photo ce que vous voulez une tablette certains modèles Arcos aussi dans tous les cas vous pourrez y aller ça fonctionnera j'espère que vous avez passé vos moments que vous allez vous en sortir n'hésitez pas à vous abonner durant quelques autres tutos voilà ciao